bonjour à toutes et à tous les gens j'espère que vous allez bien ce 2 août 2024 j'ai ouvert la page là là où dieu en a décidé alors c'est le chapitre 16 verset 80 14 petite lecture du matin au nom du père de son messager jésus le fils de marine et du saint-esprit seigneur je cherche protection auprès de toi contre le diable ben au nom de dieu le miséricordieux le tout miséricordieux le très miséricordieux et ne faites pas ne faites pas de serment par manoeuvre sinon votre pied pourrait glisser à par après avoir été stable et vous goûteriez à l'adversité pour avoir empêché d'accéder au chemin d'allah le dieu pour vous une correction sans commune mesure et ne négociez pas ne négociez pas à vil prix l'engagement d'allah le dieu ce qui est chez allah le dieu est meilleur pour vous si vous saviez ce qui est chez vous s'épuise ce qui est chez allah le dieu perdurent sûrement nous accorderont leur rétribution à ceux qui ont été en durant en durant selon ce qu'il faisait de meilleur nous gratifierons d'une vie meilleure quiconque s'est conduit d'une manière intègre mettant en oeuvre le dépôt confié alors nous leur accorderons une rétribution selon ce qu'ils font de meilleur lorsque tu énonces le coran cherche la protection d'allah le dieu contre satan le lapidé vraiment il n'a aucun pouvoir sur ceux qui mettent en oeuvre le dépôt confié et qui se repose sur leur seigneur la seule autorité est sur ceux qui le prennent comme proche allié et qui à cause de lui sont codéificateurs or lorsque nous subis nous substituons un signe à un autre un autre signe et allah le dieu est infiniment savant au sujet de ce qu'il fait descendre ils disent tu n'es qu'un faussaire bien plutôt la plupart d'entre eux ne savent pas dit par la vérité l'esprit de sainteté procédons ton seigneur la fait descendre afin d'affermir ceux qui mettent en oeuvre le dépôt confié c'est une guidance et une bonne nouvelle pour ceux qui sont en paix on voit bouchra l'il muslimina c'est le verset 102 ça verset 102 du chapitre 16 on fait des totaux ça fait 19 qui nous ramène au chapitre 19 Marie notre bien-aimé et sur elle et sur sa famille la ilaha illallah wahdahu la sharika gloire et pureté à toi seigneur éternel en Dieu et nous savons certes qu'ils disent les dénégateurs les associateurs pardon c'est seulement un humain qui l'instruit de toute façon l'associateur il dit la même chose qu'il est codéificateur or la langue de celui à qui il l'attribut est barbare alors que celle-ci est une langue arabe explicite vraiment Allah le Dieu ne guide pas ceux qui par les signes d'Allah le Dieu ne met pas en oeuvre le dépôt confié pour eux une correction douloureuse excusez-moi les gens j'ai rattrapé un petit coup de foi la ilaha illallah wahdahu la sharika bon ferme tes oreilles pour aller tranquille sinon voilà voilà qui va mieux merci Seigneur exalté sois-tu vraiment Allah le Dieu ne guide pas ceux qui par les signes d'Allah le Dieu ne met pas en oeuvre le dépôt confié pour eux une correction douloureuse seuls forgent le mensonge ceux qui par les signes d'Allah le Dieu ne mettent pas en oeuvre le dépôt confié ceux-là sont les menteurs celui qui renie Allah le Dieu après avoir mis en oeuvre le dépôt confié sauf ceux sauf celui qui a été contraint et dont le coeur est apaisé par la mise en oeuvre le dépôt confié dont le coeur reste apaisé par la mise en oeuvre le dépôt confié mais ceux dont la poitrine restent ouvertes aux reniements suivront courrouées et corrections sans limite venant d'Allah le Dieu ceux-là car ils se sont pris à aimer la vie d'ici-bas plus que l'ultimité Allah le Dieu ne guide pas les tenants dénégateurs Allah le Dieu a mis un saut sur leur coeur et leur ouïe et leurs yeux ceux-là sont les imprévoyants il est certain que dans l'ultimité ils s'abîmeront oui vraiment ton Seigneur envers ceux qui ont émigré après avoir été éprouvés puis ont déployé leurs efforts et se sont montrés endurants vraiment ton Seigneur après cela est très recouvreur et très rayonnant d'amour c'est seulement un mortel qui l'instruit en forme humaine un jour chaque âme viendra viendra plaider pour elle-même chaque âme sera payée pour ce qu'elle aura fait ceux-là ne seront pas enténébrés injustement et Allah le Dieu propose en parabole une cité qui était en sécurité paisible sa subsistante abondante lui venait de partout alors elle a dénié les bienfaits d'Allah le Dieu aussi Allah Allah le Dieu lui a fait goûter le paroxysme de la faim et de la crainte pour que ses habitants pour ce que ses habitants ont effectué je ne suis pas à changer l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qu'il y a en eux-mêmes d'accord et un messager issu d'eux est certes venu à eux alors ils l'ont démenti aussi la correction les a saisis tandis qu'ils sentaient ténébrés d'injustice alors consommez ce qui est licite et bon parmi les choses qu'Allah le Dieu vous a accordé soyez reconnaissant pour les bienfaits d'Allah le Dieu si c'est lui que vous adorez verset 144 d'accord il y a 140 verset 114 pardon je sais pourquoi je dis 144 et on a 114 surat 114 chapitre dans le coran d'accord alors consommez ce qui est licite et bon c'est un moustique j'en ai marre des moustiques c'est comme ça qu'est-ce que tu veux alors consommez ce qui est licite et bon verset 114 consommez c'est à dire ce que je tiens dans ma main alors consommez ce qui est licite et bon parmi les choses qu'Allah le Dieu vous a accordé soyez reconnaissant pour les bienfaits d'Allah le Dieu si c'est lui que vous adorez si c'est lui que vous si c'est lui que si c'est à lui que vous rendez grâce c'est pas un couscous ou une soucroute ou un tagine aussi ouais d'accord il vous il vous il vous a seulement interdit de consommer la bête trouvée morte ça ça vient après la consommation d'accord dont Dieu parle c'est pour ça qu'ils font confusion les savants les humains et ceux qui les suivent verset 114 c'est pour ça que je vous dis c'est pas le fait du hasard là Dieu parle de la nourriture céleste ensuite il vient après et il dit c'est là qu'il y a une subsidité ils comprennent pas tous il dit il vous a seulement interdit donc pas sa parole à lui d'accord il vous a seulement interdit et là il revient aux choses terrestres il vous a seulement interdit de consommer la bête morte et le sang et la chair de porc et ceux qui étaient dédiés à un autre qu'Allah le Dieu ceux qui étaient dédiés quelqu'un qui va le qui va d'accord consommer de la viande qui a été tuée au nom d'un autre que Dieu Dieu il dit ça je vais vous l'interdire moins que vous soyez contraints il a pas dit de la tuer en son nom d'accord tu la manges en son nom tu le remercies et puis tu vas faire ce que tu as à faire et t'arrêtes tes conneries de tout compliqué comme ça qui alors qui alors y aurait été contraint sans habilité ni excès voilà vraiment Allah le Dieu très recouvert et très rayonnant d'amour et ne dites pas devant le mensonge que vos langues profèrent ceci est licite ceci est interdit voilà de la sorte que vous forgeriez le mensonge sur Allah le Dieu vraiment ceux qui forgent le mensonge sur Allah le Dieu ne prospère pas piètre profit éphémère et pour eux une correction douloureuse à ceux qui profèrent l'égarement à ceux qui professent l'égarement nous avons interdit ce que nous avons relaté auparavant nous ne les avons pas entélébré d'injustice pardon bien au contraire ce sont leurs âmes qu'ils ont entélébré d'injustice excusez moi les gens je suis désolé mais je sais que c'est désagréable je vais attraper un coup de froid qu'est-ce que vous voulez que je vous dise le chaud de froid le chaud de froid les oiseaux qui sifflent qui louent leur seigneur voilà donc ce qui a été interdit dans le verset 115 du chapitre 16 il nous a seulement été interdit la bête morte le sang la viande de porc et ce qui a été dédié à notre Dieu ce qui a été dédié à notre Dieu il n'y a pas de viande halal ta viande halal elle est haram ta viande cachère elle est haram péchée interdite puis vraiment envers ceux qui ont commis le mal par ignorance qui ont fait retour et se sont amendés après cela ton seigneur est très recouvreur et très rayonnant d'amour oui tu l'as tué au nom de Mohamed au nom de ton Dieu au nom de Laylaïdallah Mohamed Rasulallah donc tu n'es rien d'autre qu'un associateur voilà stop je t'ai dit j'ai plus le temps avec vous donc voilà pourquoi tu as vu envers les harams les associer un humain qui n'a même pas existé en plus adieu alors ne me regarde pas comme ça et arrête de faire des réflexions vous êtes insupportables vraiment Abraham est une nation vouée à Allah le Dieu Théotrope qui n'a jamais été parmi les codéificateurs reconnaissant des bienfaits d'Allah allez salam paix sur toi Abraham celui qui suit une autre tradition que celle d'Abraham se qualifie lui-même d'imbécile ton Mohamed qui serait le meilleur des hommes et Dieu aura créé l'humanité parce qu'il a créé il a créé Mohamed s'il ne l'avait pas créé on ne serait pas là on voulait qu'on vous aime oh nous lui avons accordé excellence dans l'ici bas et vraiment dans l'ultimité il est parmi les intègres puis nous t'avons inspiré suis la règle d'Abraham le Théotrope qui n'était pas parmi les codéificateurs le Shabbat a été établi pour ceux qui divergent à son sujet d'accord ceux qui font Shabbat tu sais que ce sont ceux qui divergent au sujet d'Abraham ceux qui ont pillé les terres au nom d'Abraham d'accord qui ne savent même pas ce qu'ils font d'ailleurs alors appelle au chemin de ton Seigneur or vraiment le jour de la résurrection ton Seigneur jugera entre eux sur ceux en quoi ils divergent appelle au chemin de ton Seigneur par la sagesse et l'excellente et l'excellente exhortation et dispute avec eux sur ce qui est le plus excellent vraiment ton Seigneur lui est infiniment savant au sujet de celui qui s'égare de son chemin et lui est infiniment savant au sujet de ceux qui se laissent guider et si vous sanctionnez si vous sanctionnez faites-le à la mesure de la sanction que vous avez subie d'accord si vous êtes endurant certes cela est meilleur pour vous certes cela est meilleur pour ceux qui endurent soit endurant or ton endurance ne se trouve qu'auprès d'Allah le Dieu ne t'afflige pas leur sujet et ne sois pas dans l'angoisse à cause de ce qu'ils trament vraiment Allah le Dieu est avec ceux qui prennent garde et avec ceux qui agissent avec excellence soit endurant or ton endurance n'est qu'auprès d'Allah que par Allah le Dieu ne t'afflige pas à leur sujet ne sois pas affligé ne sois pas triste et ne sois pas dans l'angoisse à cause de ce qu'ils trament ne sois pas angoissé à cause de ce qu'ils trament vraiment Allah Allah est avec ceux qui prennent garde voilà de quel côté est Dieu et avec ceux qui agissent avec excellence le verset 124 le sabbat le sabbat a été établi à ceux qui divergent à son sujet au sujet de notre bien-aimé Abraham pèse sur lui 124 1 2 4 ça fait 7 d'accord chapitre surat 16 6 et 1 7 7 et 7 14 qui nous ramène au chapitre 14 Abraham tout ça est codé en fait on arrive au chapitre 17 El Isra El Isra Isra Il tu inverses par le nom d'Allah le Dieu le tout rayonnant d'amour le très rayonnant d'amour pureté à celui qui a fait voyager son adorateur dans la nuit obscure la nuit obscure depuis le lieu de prosternation El Majid Al Haram le lieu de prosternation sacrée jusqu'au lieu de prosternation le plus éloigné El Majid Al-Haks dont nous avons béni les alentours afin de lui faire voir certains de nos signes une nuit obscure c'est à dire en songe en fait la nuit c'est la nuit la nuit fait nuit c'est une nuit encore plus profonde donc tu vas dormir la nuit fait nuit donc tu vas dormir donc une fois que tu t'endors tu rentres dans une nuit encore plus profonde voilà ce que ça veut dire vraiment lui l'entendant le clairvoyant et et après ce voyage pendant ce voyage plutôt et nous avons donné l'écriture et nous avons donné à Moïse pardon l'écriture que nous avons établie comme guidance pour les bannis Israël les fils d'Israël ne prenez pas de garant à ma place en tant que descendance de ceux qui sont en tant que descendance de ceux que nous avons porté avec Noé vraiment il est il est adorateur reconnaissant donc pendant le voyage d'accord que la paix soit sur eux vous bien aimer Moïse et Noé et leur famille donc il parle du voyage nocturne et il dit et nous avons donné pendant c'est même pas après c'est pendant alors nous avons donné l'écriture à Moïse que nous avons établie comme guidance pour les enfants d'Israël c'est pour les juifs d'accord ça faut arrêter avec ça c'est une question de blase c'est pour vous tromper que tout tourne autour de la communauté juive et les génies la race des génies qui ont inventé ce peuple d'accord ils font tous ils font toute leur saloperie sur leur dos en fait d'accord et toi le temps que tu perdes ton temps à t'en prendre à eux ils sont déjà passé à autre chose parce qu'on va courir après je dis pas qu'une partie parmi eux ne sont pas responsables ils m'ont enfermé injustement d'accord ils me persécutent depuis 20 ans c'est pas moi qui vais te dire non non c'est pas eux ils sont gentils d'accord les intégristes les fanatiques les débiles ils montent au profond et on les trouve partout laïla illallah wahdahu la sharika gloire et pureté à toi Seigneur exalté sois-tu et nous avons donné à Moïse l'écriture que nous avons établie comme guidance pour les fils d'Israël les banis d'Israël dont nous faisons partie et ne prenez pas de garant à ma place ne prenez pas de garant à ma place en tant que descendance de ceux que nous avons porté avec Noé vraiment il est adorateur reconnaissant donc là Dieu il nous parle au présent il parle il nous donne une information d'accord que nous sommes la descendance de Noé donc les enfants d'Israël sont la descendance de Noé est-ce que Noé est juif est-ce que Noé est juif comment peut-il lui aussi être juif quand Abraham est sur eux alors que la Torah et l'évangile sont arrivés après eux Dieu parle bien de la descendance il dit vous êtes de la descendance de Noé aux enfants d'Israël donc si les enfants d'Israël pour ceux qui prétendent que les fils d'Israël c'est les juifs c'est la descendance de Noé donc en fait tout le monde est juif d'Adam jusqu'à Zoubida en fait c'est dans vos yeux c'est écrit c'est marqué dans l'écriture nous avons décrété à l'égard des fils d'Israël par deux fois sûrement vous sèmerez vous sèmerez pardon la corruption sur terre et vous ferez montre d'une attitude démesurément altière ce sont ceux qui ont qui ont qui se sont égarés parmi les enfants d'Israël d'accord alors quand vint l'accomplissement de la première des deux promesses nous envoyâmes contre vous certains de nos adorateurs doués d'une force implacable alors ils pénétrèrent de force à l'intérieur des maisons ce fut promesse accomplie puis à votre avantage nous avons retourné l'assaut contre eux et nous avons donné et nous avons donné en abondance des biens des biens et une filiation et nous vous avons donné en abondance des biens et une filiation et nous vous avons constitué en de nombreux groupes si vous excellez vous excellez pour vous même et si vous faites le mal alors c'est à vous même que vous le faites quand alors l'ultime promesse viendra il vous mettra à mal pour entrer dans le temple de manière dont ils étaient rentrés la première fois et détruirent entièrement ce qu'ils avaient élevé le temple le coeur le majid le haram alors quand alors l'ultime l'ultime promesse viendra ils vous mettront à mal pour entrer dans le temple de la manière dont ils étaient rentrés dont ils étaient entrés la première fois dans ta donneur et détruire entièrement ce qu'ils avaient élevé il se peut que votre seigneur vous accorde son amour rayonnant si vous récidivez nous récidiverons nous récidiverons pour les dénégateurs nous avons fait de la GN un lieu confiné nous confinons ça te dit peut-être quelque chose le temple c'est le lieu de procénation le majid le haram le coeur où il est interdit de faire rentrer l'interdit vraiment ce coran guide vers ce qui est immuable inchangeable et il annonce la bonne nouvelle à ceux qui ont mis en oeuvre le dépôt confié et accompli les oeuvres intègres ils auront une rétribution éminente et nous avons préparé une correction douloureuse pour ceux qui ne mettent pas en oeuvre le dépôt confié en vue de l'ultimité donc il y en a qui le mettent le dépôt confié qui mettent en oeuvre le dépôt confié pour la dunia les hypocrites l'être humain l'être humain insiste 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 au pire comme il insiste au meilleur il insiste il incite qu'est-ce que tu racontes à même pardon les gens l'être humain incite au pire comme il incite au meilleur et l'humain est très empressé et de la nuit et du jour nous avons fait deux signes alors nous avons résorbé le signe de la nuit et nous avons fait le signe du jour pour vous permettre de voir afin que vous aspiriez à une faveur de votre Seigneur et que vous sachiez nombrer nombrer les années de la manière et la manière de compter et nous avons évolué toutes choses nous avons évalué toutes choses en détail le soleil et la lune et la lune suivent incompue munition et au coup de chaque humain nous avons attaché sa destinée et au jour de la résurrection nous lui présenterons une écriture qu'il trouvera déployée énonce ton écriture en ce jour il convient il convient que tu fasses rendre des comptes à toi même ils avons attaché toute sa destinée à son coup chacun t'aimènera pour ou contre lui allez alors Dieu dit lit tout ce qui est sorti d'ici tout ce que tu as pu dire faire de bien ou de mal lit maintenant qui bien se guide se guide pour se guide pour son âme se guide pour son âme et qui s'égare ne s'égare que contre elle l'âme toujours et celle qui porte sa charge ne porte pas celle d'une autre personne n'est responsable des autres nous n'avions nous n'avons fait subir aucune correction avant que nous ayons nous n'avons fait subir aucune correction avant que nous ayons envoyé un messager et lorsque nous visons la destruction d'une cité nous demandons nous donnons le commandement aux nantis d'accord écoutez ce verset verset 16 d'accord on est en plein dedans regardez qui sont qui sont au pouvoir et comment ces gens agissent et lorsque nous visons la destruction d'une cité nous donnons le commandement aux nantis ceux qui sèment la corruption mais il s'y dévoie alors contre elle le dire se réalise aussi nous l'exterminons entièrement d'accord Dieu enlèvera les chiens Dieu reconnaîtra les chiens il les connait déjà et après il emmène tout le monde tous ceux qui ont accepté Dieu l'a dit alliez-vous les uns les autres comme les dénégateurs se sont alliés les uns les autres sinon c'est la corruption qui va vous qui va vous cerner d'accord c'est le désordre qui va vous cerner à cause de la corruption que vous n'avez pas dénoncé ne serait-ce que par la langue d'accord et combien de générations avons-nous exterminé après Noé et devant les manquements de ses adorateurs il suffit que ton Seigneur soit très informé très clairvoyant qui vise l'éphémère pour qui nous voulons nous nous hâtons de lui accorder en cela ce que nous visons puis nous le destinons à la Géenne où il voulera blâmer et repousser blâmer et repousser dans l'enfer d'accord donc t'es pas en train de griller comme un poulet or l'effort de ceux qui visent l'ultimité en s'évertuant envers elle tout en mettant en oeuvre le dépôt confié sera récompensé à tous à tous ceci et cela nous dispensons certains de ton certains dons de ton Seigneur et les dons de ton Seigneur ne sont pas refusés considère comment nous favorisons certains par rapport à d'autres or l'ultimité est plus grande plus éminente en degrés en privilèges d'accord d'accord l'ultimité est meilleure et plus durable ne prends pas avec Allah le Dieu un autre Dieu car alors tu demeurerais disgracié abandonné ton Seigneur a décrété que vous n'adoriez que lui et qu'avec vos deux géniteurs vous ayez un comportement excellent si l'un d'eux ou tous deux atteignaient un grand âge auprès de toi ne leur dit pas fit donc et ne les repousse pas il tient leur un des propos généraux et par un amour rayonnant incline vers eux l'aide incline vers eux l'aile de l'humilité et dit mon Seigneur mon Seigneur fait rayonner ton amour sur eux comme ils l'ont fait en m'élevant tout petit mon Seigneur est infiniment savant de ce qui se trouve en vous même si vous êtes intègre alors vraiment il se révèle très recouvreur pour ceux qui se repentent donne ce qui est dû aux proches et aux démunis et aux voyageurs et ne gaspille pas avec prodigalité vraiment les prodigues sont les frères des satans or satan est très dénégateur très dénégateur envers son Seigneur et si tu t'écartes et si tu t'écartes par plaisir par désir d'un amour rayonnant que tu espères de la part de ton Seigneur alors tiens-leur des propos accueillants et ne porte pas la main la main fermée à ton cou et ne l'ouvre pas toute grande car alors tu demeurerais désapprouvé démuni vraiment ton Seigneur dispense et mesure la subsistance à qui il veut rappel sur le rappel au tétréficient d'accord ne perds pas ton temps vraiment ces adorateurs sur ces adorateurs ils se révèlent très informés très clairvoyants ne tuez pas vos enfants par peur de dénuement nous les sustentons ainsi que vous vraiment les tuer serait une énorme faute d'accord celui qui voudra sauver sa vie la perdra celui qui la perdra en mon nom c'est Jésus qui parle notre bien-aimé le fils de notre bien-aimé Marie que la paix soit sur vous celui qui la perdra en mon nom sera sauvé ne livrez pas vos enfants à Pharaon à Satan d'accord de peur que il vous enlève ce que vous avez d'accord donc vous les éloignez de Dieu pour ne pas avoir de problème pour faire court il n'est pas demandé non plus d'aller dire à vos enfants de fanfaronner d'accord ne les privez pas de la nourriture céleste pour la nourriture de ce bas monde de peur de manquer celui Jésus a dit celui à qui je donnerai à boire et à manger n'aura plus jamais faim ni soif on a tous peur de manquer tout ce que tu veux on a ton désir tous plein de belles choses etc elle est là aussi l'épreuve d'accord tout ça tu es venu à poil tu repartiras à poil d'accord mais tu es venu sans absolument rien mais tu repartiras avec tes oeuvres c'est pas tu vois tu vas ramener ton sac ne tuez pas vos enfants par peur de dénuement nous les sustentons ainsi que vous vraiment les tuer serait une énorme faute ne vous approchez point de l'adultère zina zina inverser le mot nazi zina l'adultère c'est vraiment une turpitude eux ils ont une fornication toujours à la culotte d'accord ne vous approchez pas d'un autre dieu que dieu ne vous prostituez pas un autre dieu ah quel bien mauvais chemin regardez ne vous approchez pas de la fornication c'est vraiment une turpitude ah quel mauvais chemin ah quel mauvais chemin tout ça n'a aucun sens en fait qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça a à voir avec le chemin que tu dois prendre le chemin que tu prends dans ta vie le bon ou le mauvais parce que tu as été resté poli à l'hôtel qu'est-ce que tu as fait de mal d'ailleurs non mais parce que on a marre de vos conneries qu'est-ce que qu'est-ce que tu as fait de mal en fait de rencontrer quelqu'un où vous vous êtes plus vous vous êtes fait des bisous t'as fait quoi en fait alors ne me dis pas regardez ce qu'il fait moi Alex ça fait 20 ans qu'il tient ce discours regardez ce qu'il veut faire de nos filles nos soeurs nos femmes machin ferme-la tu sais même pas ce qui se passe autour de toi imbécile tu crois pouvoir tout contrôler quel est le rapport avec le chemin de la rectitude le chemin droit quel est le rapport ah quel mauvais chemin d'aller adorer un dieu autre que dieu voilà ah c'est vrai quel mauvais chemin pas d'avoir rencontré quelqu'un avoir fait des bisous t'as passé une bonne soirée t'as passé une bonne soirée t'as fait des citations ne tuez pas l'âme ne tuez pas l'âme qu'Allah le dieu a rendu sacré sauf à bon droit ne tuez pas l'âme ça continue en plus ne tuez pas l'âme qu'Allah le dieu a rendu sacré à bon droit donc on voit bien de quoi il parle tu tues ton âme d'aller vers un faux dieu d'accord avec vos histoires de fornication et ne gérer que la et ne gérer que la meilleure la meilleure que de la meilleure façon ah non pardon nous avons certes donné pouvoir à l'ayant droit de qui a été tué injustement qu'il ne commette pas de surenchère sur le meurtre car il sera assisté et ne gérer que de la meilleure façon le bien de l'orphelin tant qu'il n'aura pas atteint l'âge adulte et rester fidèle à l'engagement pris vraiment on devra répondre de l'engagement pris écoutez bien et ne gérer que de la meilleure façon le bien de l'orphelin tant qu'il n'aura pas atteint l'âge adulte l'âge de la raison en tant qu'adulte et rester fidèle à l'engagement pris vraiment on devra répondre de l'engagement pris donc je lui dis d'accord de gérer de la meilleure façon le bien de l'orphelin jusqu'à ce qu'ils deviennent adultes et responsables en France chez nous on dit 18 ans peu importe certains disent 18 d'autres disent 21 peu importe et restons même sur le bien c'est les biens matériels ok très bien on ne va pas parler d'autre chose donc là il faut gérer l'héritage on va dire ça comme ça d'un enfant jusqu'à ce qu'il soit adulte qu'il soit responsable par contre on peut les donner une gamine de 9 ans ou de 6 ans aux premiers venus en fait mais c'est pas grave ça c'est tout ça n'a aucun sens tout ça n'a aucun sens pour ceux qui défendent leur faux prophète Mahomet pour essayer la dissonance cognitive qui essaient de défendre coûte que coûte leur prophète parce que regardez Dieu vous demande de prendre soin d'accord de l'orphelin d'accord et ne gérer que de la meilleure façon le bien de l'orphelin tant qu'il n'a pas atteint l'âge adulte donc le bien de l'orphelin serait plus précieux d'accord que la vie d'une gamine d'accord vraiment vous pouvez croire que votre prophète il n'est plus à un moment donné commettre une chose pareille et continuez à passer votre temps à répondre à tous ceux qui vous provoquent c'est tout ce que vous savez faire en fait et pleure vous crachez à la gueule il frappe vos femmes aujourd'hui vos soeurs vous êtes à vomir en fait et ne gérez que la meilleure façon le bien de l'orphelin tant qu'il n'a pas atteint l'âge adulte et restez fidèles à l'engagement pris vraiment on ne devra répondre on devra répondre de l'engagement pris faites pleine mesure quand vous quand vous jaugez et pesez avec la balance exacte cela est préférable et d'une meilleure finalité ne te fixe pas sur ce que tu ne connais pas sur ce que tu ne connais pas vraiment de l'ouïe du regard et de l'intime du coeur de tout on devra répondre l'intime du coeur je sais ce que vous divulguez et je sais ce que vous cachez ne marche pas sur la tête avec ne marche pas sur la terre avec insolence sur la tête vraiment jamais tu ne transperceras la terre et jamais tu n'atteindras la hauteur des montagnes et réprouver chez ton seigneur ce qui est dommageable en tout cela cela fait partie de la sagesse que ton seigneur t'a inspiré n'adjoint pas à Allah le Dieu un autre Dieu voilà voilà zina pas la fornication zina d'accord va défendre tes soeurs et tes frères qui se font tirer dessus en France maintenant parce que leur femme et leur soeur apportent le voile et poser le livre et arrêter de l'interpréter n'adjoint pas à Allah un autre Dieu tu serais alors jeté dans la gêne blâmé repoussé dans la gêne alors votre seigneur aurait-il préféré pour vous des fils et serait-il choisi des êtres de sexe féminin parmi les anges parmi les anges vous tenez sûrement un propos démesuré nous avons certes exposé des nuances dans ce coran afin qu'ils se rappellent les gens or cela ne fait qu'augmenter leur aversion la ilaha illallah wahdahu la sharika dit s'il y avait eu avec lui des divinités comme ils le disent elles auraient alors recherché un chemin jusqu'au possesseur du trône pureté à lui il s'est éminemment exalté de cela de ce qu'ils disent pour lui les sept cieux et la terre et ceux qui s'y trouvent s'immergent dans l'insondable il n'est aucune chose qui ne s'immerge dans l'insondable sous l'effet de la louange sous l'effet de sa louange et cependant vous ne discernez pas leur louange leur immersion insondable les oiseaux là ils sifflent ils louent Dieu l'éternel Allah le Dieu le Père vraiment lui se révèle très longanime très recouvreur et lorsque tu proclames le Coran nous mettons un voile caché entre toi et ceux qui ne mettent pas en oeuvre le dépôt confié en vue de l'ultimité en vue de l'ultimité et nous avons mis des voiles épais sur leur cœur en sorte qu'ils ne le comprennent pas et une surdité dans leurs oreilles et lorsque dans le Coran tu rappelles ton Seigneur en son unicité il tourne le dos par aversion ça les répugne de ne parler d'accord de Dieu de Dieu seul de rappeler l'unicité de Dieu le Seigneur l'unique la ilaha illallah ça les répugne nous avons nous savons très bien ce qu'ils entendent quand ils entendent ils entendent pourtant et quand ils conservent quand ils conversent en secret ceux qui sont indépendants d'injustice disent vous ne suivez qu'un homme en sorcelé c'est ce qu'ils m'ont dit considère quelle analogie ils font à ton sujet à ton sujet quelle analogie ils font à ton sujet ils se sont égarés alors ils se sont égarés aussi ne sont-ils pas disposés à trouver un chemin et ils disent lorsque nous serons ossements et poussières serons-nous vraiment réanimés en une création nouvelle Djadid dit soyez pierre ou fer ou créatures parmi les choses qui prennent de l'importance dans vos poitrines d'accord alors ils diront qui nous fera revenir celui qui t'a fait une première fois qui nous fera revenir dit celui qui vous a différencié une première fois différencié d'accord ceux qui font d'accord d'accord considère quelle analogie ils font à ton sujet ils parlent des génies c'est eux qui posent cette question en priorité celui qui vous a différencié une première fois alors ils hocheront la tête vers toi et diront à quand cela dit il se peut que cela se présente sous peu un jour un jour il vous appellera alors disposez-vous à répondre favorablement en le louangeant un jour un jour il vous appellera alors disposez-vous à répondre favorablement en le louangeant vous serez convaincu de n'être demeuré que bien peu dit à mes adorateurs de s'exprimer avec excellence vraiment Satan sème la discorde entre vous vraiment Satan est un ennemi explicite pour les êtres humains un ennemi évident Satan il ne cache rien Dieu lui interdit de tout cacher il ruse d'accord pour te tromper mais il ne cache pas il t'appelle c'est tout la seule autorité qu'il a sur toi c'est de t'appeler tu n'as qu'à pas lui répondre d'accord votre Seigneur votre Seigneur est infiniment savant de ce qui vous concerne s'il voulait il vous accorderait un amour rayonnant ou s'il voulait il vous corrigerait nous ne t'avons envoyé que nous ne t'avons pas envoyé pour que tu sois leur garant ton Seigneur est infiniment savant quant à ceux qui sont dans les cieux et sur la terre nous avons certes accordé la précellence à certains prophètes sur d'autres ainsi nous avons donné à David les psaumes paix sur lui sur sa famille ainsi que sur ses messagers et ses prophètes et sur les croyants et les croyantes dis ceux qui nous ont précisé dans la foi dis invoquer ceux que vous revendiquez à sa place alors de vous ils ne pourront ni ôter la crainte ni la détourner la contrainte ni la j'arrive plus à me concentrer j'en suis désolé dis invoquer ceux que vous revendiquez à sa place alors de vous ils ne pourront ni ôter la contrainte ni la détourner ceux qu'ils invoquent recherchent vivement l'accès qui les rapprochent le plus de leur Seigneur et espèrent son amour rayonnant et craignent sa correction vraiment la correction de ton Seigneur est redoutable il n'est point de citer que nous ne détruisons avant le jour de la résurrection ou nous ne punissions les habitants d'une correction rigoureuse cela est consigné dans l'écriture il n'est point de citer que nous détruisons avant le jour de la résurrection ou dont nous ne punissions les habitants d'une correction rigoureuse cela est consigné dans l'écriture le kitab mastur le kitab il mastur pardon les gens désolé seule l'attitude des premiers qui ont démenti les signes nous empêchent d'en envoyer d'autres l'or au tamoud nous avons donné la chamelle comme signe observable alors ils lui causèrent du tort nous envoyons nous n'envoyons les signes que pour faire naître la crainte l'or nous t'avons dit vraiment ton Seigneur cerne les humains nous avons nous n'avons produit la vision que nous t'avons accordé que ainsi que l'arbre répugnant dans le Coran que pour réprouver les humains et nous faisons naître la crainte en eux alors ils n'en résultent pour eux-mêmes qu'une énorme démesure l'or nous avons dit aux anges prosternez-vous à cause de Adam alors ils se prosternèrent sauf Iblis qui dit me prosternerai-je à cause de celui que tu as créé de l'immun Adam paix sur lui et sur sa famille il dit vois-tu celui que tu as distingué plus que moi si tu m'accordes un délai au jour de la résurrection j'asservirai sûrement sa postérité sauf un petit nombre il dit va-t'en va-t'en alors ceux qui parmi eux te suivront alors vraiment la géhenne sera votre rétribution une rétribution considérable et parmi eux effraie de ta voix si tu peux et fonds sur eux avec ta cavalerie et tes fantassins et associe-toi à eux dans leurs biens et leurs enfants et fais-leur des promesses ce que Satan promet n'est que séduction vraiment sur mes adorateurs tu n'as aucun pouvoir il suffit que ton Seigneur soit garant votre Seigneur est celui qui fait voguer pour vous le vaisseau le corps sur la mer afin que vous recherchiez quelques faveurs de sa part la mer l'eau la parole vraiment à votre égard lui il se révèle très rayonnant d'amour sur terre il pleut l'eau elle tombe elle s'évapore et elle remonte on peut considérer qu'on est vivant dans l'absolu dans l'eau également d'accord mais aussi on peut prendre aussi la mer tu vois dans certains passages comme celui-ci d'accord votre Seigneur est celui qui fait voguer pour vous le vaisseau sur la mer afin que vous cherchiez quelques faveurs de sa part notre bien-aimé Jésus le fils de notre bien-aimé Marie que la paix soit sur l'eau on dit qu'il a marché sur l'eau il marchait sur la parole le chemin de Jésus c'est le verbe il est le verbe donc Dieu il est dit qu'il a il a marché sur l'eau à un moment donné ses disciples ses assistants d'accord on l'a traduit en chrétien dans ce soir-là ils ont dit ils ont vu quelqu'un arriver ils ont dit c'est qui qui est-tu et tout ils ont pris peur ils ont dit qui marche sur l'eau ils ont eu peur il a dit n'ayez pas peur c'est moi en fait ils étaient troublés parce que ils étaient en train de on était en train de les persécuter en fait ils ont vu quelqu'un arriver ils ont pris peur ils se sont dit qui c'est encore celui-là qu'est-ce qu'il nous veut il a dit calmez-vous tout va bien ce n'est que moi d'accord celui qui marche sur l'eau d'accord l'eau c'est le verbe d'accord ne parlez pas de lui-même il était guidé que par la parole donc il marchait sur l'eau sur la parole si tu veux accompagné de la parole son appui c'est le verbe voilà comment il faut comprendre les choses c'est bien plus profond qu'un miracle qui est insignifiant auprès de Dieu d'accord Dieu est capable de toutes choses Dieu ne fait pas n'importe quoi votre séduire est celui qui fait voguer pour vous le vaisseau qui fait voguer le vaisseau c'est-à-dire notre monture notre corps notre demeure sur la mer afin que vous recherchiez quelques faveurs de sa part aussi sur terre qui nous permet d'accord les yeux une bouche des oreilles des organes internes et tout ça nous permet aussi d'avancer dans la vie d'accord de faire ce qu'on a à faire vraiment par votre égard lui se révèle très rayonnant d'amour et lorsque le dommage vous touche en mer ceux que vous invoquiez en excluant et lorsque le dommage vous touche en mer ceux que vous invoquiez en excluant se perdent d'accord et lorsque le dommage vous touche en mer on ne vit pas tous dans la mer imagine bien quand même on ne vit pas tous des pêcheurs quand même c'est une minorité parmi l'humanité donc comment ça fait que Dieu parle comme si on était tous des pêcheurs on était tous des poissons qui vivont dans l'eau d'accord et lorsque le dommage vous touche en mer ceux que vous invoquiez en excluant se perdent alors quand sur la terre ferme il vous sauve vous vous détournez l'être humain est intense et dénégateur donc sur la terre ferme c'est-à-dire que à un moment donné il te met en sécurité il fait la parabole quand tu es en mer tu es en train de couler etc quand tu sors de là on a tous enfin tous beaucoup ont vu cette expérience tu as failli te noyer tu es sorti tu se retrouves sur le bord tu es soulagé d'accord vous vous détournez Dieu dit l'être humain est intense et dénégateur une fois qu'il te sors de ta galère c'est ça que ça veut dire une fois que tu sors de la galère dans laquelle tu t'émises ou qu'on t'a mis hop tu tournes les dos t'oublies certains même ils pensent qu'ils sont sortis de leur galère tout seuls parce qu'ils sont très intelligents alors êtes-vous sûr qu'il n'affaisse sur vous un pan de terre ou qu'il n'envoie contre vous des puits de cailloux et qu'alors vous ne trouviez pas de garant ou bien êtes-vous sûr qu'il ne vous fasse pas revenir en elle une autre fois en elle sur la terre la réincarnation qu'il n'envoie alors contre vous une tornade de vent qu'il ne vous engloutisse à cause de ce que vous avez dénié puis contre nous devant cela vous ne trouviez vous ne trouviez pour vous aucun partisan nous avons un oubli en oubli le fils d'Adam nous les avons portés sur terre et sur mer nous les avons pourvus de choses délicieuses et nous leur avons donné la précellence sur beaucoup de ceux que nous avons créés un jour nous convoquerons tous les humains avec leurs préposés leurs qui leurs imams pas les imams de la mosquée alors ceux qui recevront leur écriture dans la droite réciteront leur écriture ainsi pas même d'infiles ils ne seront enténébrés d'injustice et qui aura été aveugle ici bas le sera alors dans l'ultimité il sera plus égaré en chemin qui aura été aveugle ici bas le sera dans l'ultimité et sera plus égaré en chemin étonnant non ? donc après tu seras encore plus égaré or ils ont failli t'éprouver sur ceux que nous t'avons inspiré afin que tu inventes contre nous ceux qui s'opposent alors ils t'auraient pris comme amis intimes et si nous ne t'avions raffermi tu aurais presque failli prendre appui sur eux presque failli prendre appui sur eux que tu raffermisses nos cœurs et nos pas nous alors nous t'aurions fait subir la double épreuve de la vie et de la mort puis tu n'aurais pas trouvé d'assistant contre nous double peine faites donner au fait l'akhirah vous l'avez vu après le jugement et on parle du jugement dernier tu seras encore plus égaré tu t'égares dans l'enfer ne vous querellez pas devant moi je lui parle de ceux qui se querellent dans l'enfer pour des gens qui sont en train de cramer comme une merguez ils sont en train de se quereller parce qu'il est là l'enfer or ils ont failli provoquer ta fuite hors du pays pour t'en expulser mais alors il n'y serait resté que peu de temps après toi telle a certes été la coutume de ceux de nos messagers là il parle du messager que nous avions missionné avant toi toi Ahmed et tu ne trouveras pas d'alternative à notre coutume d'accord la sunna d'accord à l'égard des messagers leur d'un dieu est immuable acquitte-toi acquitte-toi de l'action unifiante de grâce au déclin du soleil à la tombée de la nuit et de la récitation unifiante faite à l'aube vraiment la récitation unifiante à l'aube fait l'objet de guidances consacre des moments de la nuit à des oeuvres surérogatoires il se peut que ton seigneur suscite pour toi une station faite de louanges et dit mon seigneur fais-moi entrer par l'entrée de véridicité et fais-moi sortir par la sortie de véridicité et investis-moi de ta part d'un pouvoir d'assistance d'assistance et dit la vérité est venue et l'illusoire le fou a disparu vraiment l'illusoire doit disparaître sous l'effet du Coran nous faisons descendre ce qui est guérison et amour rayonnant pour ceux qui mettent en oeuvre le dépôt confié il ne confère à ceux qui sentent l'injustice qu'un abîme plus profond et lorsque nous comblons l'humain de bienfait il se détourne et s'éloigne s'éloigne à l'écart et lorsque le pire le touche le voilà désespéré dit à chacun chacun se comporte selon sa conformation aussi votre Seigneur connaît parfaitement qui se dirige le mieux sur le chemin il t'interroge sur l'esprit dit l'esprit du domaine privé de Dieu procède de l'ordre de Dieu procède de l'ordre de mon Seigneur il t'interroge sur l'esprit dit l'esprit procède de l'ordre de mon Seigneur et il ne vous a été donné que de peu de savoir si nous voulions nous partirions sûrement avec ceux que nous t'avons inspiré aussi si tu ne trouverais pour toi aucun garant contre nous excusez-moi les gens on va essayer de finir le chapitre sauf par un amour par un amour rayonnant par un amour rayonnant de ton Seigneur vraiment éminent de sa faveur à ton égard elle est grande dit si les humains et les génies s'unissaient pour devenir pour venir avec l'équivalent de ce Coran ils n'y parviendraient pas même s'ils se soutenaient les uns les autres même s'ils se soutenaient les uns les autres je ne sais pas comment tu peux soutenir un génie qui vit dans l'invisible qu'on ne voit pas et un humain comme toi et moi comme toi et moi un adamique comment ils peuvent se soutenir mutuellement si 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 nous n'avons pas on ne peut pas voir excusez-moi je suis piqué de partout donc ça me démange en fait j'essaie de ne pas gratter donc comment comment peuvent-ils se soutenir les génies les adamiques qui chacun vit dans un monde parallèle ça n'a aucun sens si si les humains et les génies s'unissaient pour venir avec l'équivalent de ce Coran ils n'y parviendraient pas même s'ils se soutenaient les uns et les autres dans ce Coran nous avons présenté aux humains aux humains tiens par contre voilà toutes sortes d'analogies les humains Dieu il ne parle plus de génie il y a d'amis qui dit les humains ils sont tous alors la plupart des humains refusent sauf pour dénier vous voyez une fois encore Dieu nous dit il nous donne une information importante de l'existence des humains des génies en forme humaine verset 88-89 d'accord chapitre 17 pour ceux qui veulent méditer cette lecture que l'on fait ensemble et ils dirent nous ne mettrons en oeuvre le dépôt confiant en accord avec toi tant que tu ne feras pas jaillir de terre une source abondante ou que tu ne posséderas tu ne posséderas pas un jardin de palmiers et de vignes au milieu duquel tu feras jaillir des cours d'eau en abondance ou tant que tu ne feras pas tomber sur nous le ciel par fragments comme tu l'as prétendu ou que tu n'amèneras pas Allah et les anges ou que tu n'amèneras pas Allah, le Dieu et les anges comme soutien ça ne leur suffit pas ça donc il ne faudra pas descendre le ciel par fragments Dieu fait descendre dans l'esprit le ciel sa parole avec mesure et il me demande à moi de faire la même chose je pense que j'ai des ailes derrière le dos je parle de ceux qui essaient de me provoquer qui me disent que mon interprétation est fausse il n'en suffit pas à ça que je vienne avec un livre un autre livre qui les réjouisse tant que tu ne feras pas tomber sur nous le ciel par fragments comme tu l'as prétendu ou que tu n'amèneras pas Dieu et les anges comme soutien ils ont dépassé les limites ou que tu n'auras pas une demeure agrémentée d'ornement ou que tu ne t'élèveras pas graduellement dans le ciel nous n'ajouterons pas en foi pas foi en t'en ascension à moins que tu fasses descendre sur nous une écriture que nous réciterons ben voilà c'est ça qu'il va toujours trouver ce qu'il désire dans un livre que tu vois que Dieu sur lequel Dieu l'a mis n'a descendu aucune autorité dis pureté à mon Seigneur qui suis sinon un messager qui a forme humaine voilà c'est tout si tu veux que je fasse pour toi moi imbécile je ne peux rien pour moi déjà et tu crois que je vais t'aimer plus que moi ferme-là et qui est-ce et qu'est-ce qui empêche les humains de mettre en oeuvre les dépôts qu'on fait une fois la guidance venue à eux sinon de dire Allah le Dieu a-t-il envoyé un messager de forme humaine dit ici sur la terre il s'était trouvé des anges évoluant évoluant tranquillement nous aurions fait descendre du ciel sur eux un ange messager d'accord il suffit à Allah le Dieu d'être témoin entre moi et vous vraiment sur ses adorateurs il s'est révélé très informé très clairvoyant d'accord dit si sur terre il s'était trouvé des anges évoluant tranquillement donc nous ne sommes pas des anges d'accord passe ton temps à t'agiter et tu veux que Dieu descende un ange sur toi pour te montrer le chemin pour qui tu te prends en fait t'es qui toi t'es qui pour que Dieu descende un ange sur toi tu te prends pour un ange en fait c'est ça tu penses que t'es digne de recevoir comme messager un ange Dieu est envoyé un pêcheur comme toi tu auras certainement plus de facilité à le comprendre d'ailleurs c'est juste que ton coeur il s'endurcit chaque jour dit ici sur la terre il s'était trouvé des anges évoluant tranquillement nous aurions fait descendre du ciel sur eux un ange messager il suffit à Allah Dieu le Dieu d'être témoin entre moi et vous vraiment sur ses adorateurs il s'est révélé très informé très clair voyant or qui Allah le Dieu guide bien se guide pour ceux qui se laissent égarer tu ne trouveras jamais d'allié proche autre que lui et au jour de la résurrection sur leur face nous les rassemblerons aveugles et muets et sourds la géhenne voilà leur asile chaque fois qu'elle s'affaiblira nous intensifierons nous intensifierons sur eux la flamme brûlante telle est leur rétribution pour avoir dénié nos signes et ils diront quand nous serons ossements et poussières serons-nous vraiment réanimés dans une création nouvelle ne voit-il pas qu'Allah le Dieu qui a créé les cieux et la terre est capable de créer leur équivalent il leur a assigné une échéance nul doute en cela alors ceux qui s'enténèrent en injustice refusent cela sauf pour dénier dit si vous possédiez le trésor de l'amour et le nom de mon Seigneur alors vous les retiendriez de peur de les dépenser l'être humain est parcimonieux lors nous avons certes donné à Moïse neuf signes explicites alors interroge les fils d'Israël lorsqu'il vint vers eux Pharaon lui dit alors ô Moïse ô Moïse vraiment moi je suis convaincu que tu es ensorcelé il dit tu sais certes que seul le Seigneur des cieux et de la terre a fait descendre soudainement ceci comme source de clairvoyance et moi je suis convaincu je suis vraiment convaincu que tu es perdu ô Pharaon alors il visa à l'expulser de la contrée aussi nous les noyâmes et ensemble ceux qui étaient avec lui et après cela nous dit Moïse d'Israël habiter cette terre alors lorsque la promesse de l'ultimité viendra nous les amènerons en foule compacte par la vérité nous l'avons fait descendre et dans l'instant et dans l'instant et par la vérité nous l'avons fait descendre dans l'instant et par la vérité il est descendu nous ne t'avons envoyé que comme annonciateur et avertisseur et comme Coran que nous avons fragmenté afin que tu le récites aux humains dans la durée et nous l'avons fait descendre graduellement dit par lui mettant en oeuvre le dépôt confié et où ne le mettez pas vraiment lorsqu'il lorsqu'il est transmis à ceux qui ont reçu la science avant lui il tombe il tombe en prosternation face contre terre face contre terre ils disent pureté à notre Seigneur la promesse de notre Seigneur est certes accomplie notre bien-aimé Jésus a dit je suis venu pour accomplir d'accord ils tombent face contre terre en pleurant et cela accroît leur humilité dit invoquer à Allah le Dieu ou invoquer le tout miséricordieux le tout rayonnant d'amour quel que soit celui que vous invoquiez alors à lui sont les noms les plus excellents dans ta salade dans ton action unifiante de grâce ne hausse ni ne baisse la voie et cherche un chemin intermédiaire entre les deux et dis la louange à Allah qui ne s'est jamais donné de progéniture ni jamais eu de codifié dans la royauté ni jamais eu besoin d'allier proche contre une humiliation célèbre magnifiquement sa grandeur bon j'ai plus ça fait ça fait plus d'une heure une heure et dix minutes sinon j'aurais bien on aurait revu ces derniers versets qui sont intéressants d'accord qui parlent de quelque chose de très important mais je suis désolé j'ai du mal à me concentrer je suis piqué de partout d'un gris je me suis fait piquer par une guêpe ou une abeille je ne sais pas parce que je ne sais plus si c'est à laquelle les deux qui piquent ou si c'est les deux qui piquent j'ai cru qu'on m'avait mis un coup de marteau sur le doigt j'ai été surpris au haut de la montagne là-haut j'ai été je marque facilement en plus gloire et pureté à toi seigneur exalté sois-tu voilà les gens désolé j'étais un peu j'ai du mal à me concentrer ce matin c'est le retour je n'ai pas le même oxygène apparemment tu reviens au milieu des humains ah si dur je ne supporte plus les humains les gens je suis désolé je fais comme je peux j'essaie de m'accrocher je ne supporte plus les humains la débilité des humains je crois que c'est ce qui moral fait le plus souffrir je ne supporte pas le con c'est comme ça je n'arrive pas j'ai essayé mais là je suis à ce niveau-là j'arrive au bout le con m'emmerde si tu veux que je te dise donc il y a un moment je ne peux pas être tout le temps bon les gens prenez soin de vous que Dieu vous bénisse aimez-vous les uns les autres priez Dieu qu'il vous accorde et qu'il nous accorde une belle patience une belle endurance une belle persévérance qu'il nous pardonne nos fautes passées et futures qu'il couvre nos manquements qu'il nous pardonne nos excès qu'il raffermisse nos pas et nos cœurs on en a besoin qu'il nous ramène à un bon retour les gens c'est important aimez-vous les uns les autres allez les gens que Dieu vous bénisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine lecture si Dieu le veut peace les gens